Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Faut-il enquêter sur les biens de l'ancien président de la République, Joseph Kabila ? Faut-il enquêter sur ses biens privés ? Un ancien candidat président de la République répond par l'affirmative. Il pense que c'est important d'enquêter sur l'origine de la richesse de l'ancien président de la République. Je vous propose de suivre cet élément qui nous parle justement de cette problématique des enquêtes sur les biens privés de Joseph Kabila Kabanga. Ensuite, nous allons nous retrouver pour certainement placer un mot, faire notre petite analyse et ainsi clôturer ce sujet. Et bien entendu, je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Ensuite, bien évidemment, elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Suivons cet élément. Nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Voici l'autre titre dans cette grande édition du journal. L'ancien candidat à la présidentielle de 2018, Daniel Chekomba, exige des enquêtes sur les avoirs de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabanga. Cet ancien candidat à la présidentielle de 2018 cible le parc animalier de Kinga Katsi. C'est dans le but de lever les doutes sur la source des financements de ce grand projet, d'où son rapprochement avec l'association congolaise pour l'accès à la justice pour bien mener ces enquêtes. Regardez. Après une trêve dans la sphère politique, Alain Daniel Chekomba, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, fait son comeback. Cet acteur politique, rebondi avec ce dossier qui s'invite au debat, exige la lecture minutieuse de certains textes, notamment la loi portant statut d'ancien chef d'Etat qui garantit des immunités aux prédécesseurs de Félix Chisekedi. En effet, Alain Daniel Chekomba avait des enquêtes sur les avoirs de Joseph Kabila Kabanga, en bref, savoir ce bien, avant d'accéder au pouvoir et se déclarer à la fin de ce deux mandats au sommet de l'État. Cet ancien candidat à la présidentielle de 2018 évoque, entre autres, le parc animalier de Kinga Kati, qu'il considère comme le symbole de l'opulence de l'ancien président de la République. Dans sa démarche, Alain Daniel Chekomba dit s'associer à l'ONG Acage afin de bien mener les enquêtes, cela dans le but de lever les doutes sur l'argent utilisé pour ce vaste projet. La balle est donc lancée vers le parquet général près la cour constitutionnelle, habilité à diligenter les enquêtes, car tout président de la République est obligé de déclarer son patrimoine auprès du greffe de la haute cour avant l'entrée en fonction et à la fin de celle-ci. Loin de la haine, pour l'initiateur, l'objectif est la rationalisation de la gestion de la chose publique. Retenez que la ferme de Kinga Kati est la propriété privée de Joseph Kabila, située à 50 km à l'est de Kinshasa, vers le plateau de Bateké. Environ 4000 ouvriers travaillent dans ce domaine de 19 hectares, dont la moitié est une réserve animalière. Voilà le chapitre de réaction à l'initiative de l'ancien candidat à la présidentielle de 2018. Daniel Chekomba a enquêté sur les avoirs de l'ancien président de la République, ne pas bien accueilli auprès de ce proche. C'est le cas du Pépère des Mouches et Touville, c'est la structure d'appui aux actions du parti qui estime que cette initiative a été prise pour nouire à leur leader Joseph Kabila Kabongé. Il indique un acharnement en la personne de Kabila et on choisit d'investir ici en République démocratique du Congo. Daniel Chekomba, au lieu d'évaluer son échec aux élections de 2018, il vient avec les noms de Joseph Kabila Kabongé. Est-ce que depuis qu'il avait échoué, il s'est rendu compte qu'il avait 0% ? Faut-il enquêter sur les avoirs du chef de l'état honoraire Joseph Kabila Kabongé ? Daniel Chekomba, candidat à la présidentielle de 2018, répond affirmatif. Pour celui-ci, ce schéma consistera à lever tout équivoque ou suspicion sur le source de financement de la ferme de Kinga Kati que d'aucuns qualifient comme le symbole d'opulence de Joseph Kabila Kabongé. Une pilule indigeste et amère parmi les proches du prédécesseur de Félix et Kédi. C'est le cas du Pépère des Mouches et Touville qui évoque un acharnement sur la personne de Kabila et on choisit d'investir au pays. Mais aujourd'hui, sachez comment nous amène dans les antivalaires. Parce qu'il oublie que l'article, celle de la constitution déjà, réserve tout, le sort des anciens présidents. Donc il n'est pas poursuivable. Et les Congolais aujourd'hui ne doivent pas vivre dans les antivalaires. Parce qu'il y a des problèmes réels que le pays est en train de passer. Mais les politiciens ne se rendent même pas compte de ça. La population souffre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Le 2 de Mbosso, Chekombana n'a jamais attendu ça. Des dons et des chefs de l'État, plus de 500 chups. Chekombana n'a pas attendu. Même les Acaj, toutes ces associations-là, qui hier étaient sociétés civiles, aujourd'hui, ils ne disent rien. Vous savez, la population souffre avec les rames. Chekombana s'est déjà prononcé pour ça. Mais comme il veut faire son comeback politique, il va aller citer les noms de Kabila. Ces derniers temps, nous, la jeunesse de Joseph Kabila Kambangé, on ne va plus tolérer que les gens, pour leur propre intérêt, de citer les noms de Kabila. Joseph Kabila, c'est la fierté de notre pays. Il valorise son pays. Au-delà du désamour palpable entre Tshisekédiste et Kabiliste, ayant même entraîné le divorce entre FCC et Kach, cette affaire doit être tirée au clair avec beaucoup de minutie et de rationalité pour éviter le pire entre les militants de ces deux obédiences politiques. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cet élément qui vous a certainement présenté le candidat en question, l'ancien candidat à la présidentielle de 2018, qui estime qu'une enquête devait être diligentée sur les avoirs de l'ancien président de la République et la réaction d'un proche du camp de Joseph Kabila. Bien sûr, faudrait-il enquêter sur les avoirs de Joseph Kabila Kambangé à cette question ? Daniel Chekomba répond par l'affirmative. Et c'est sur la radio Top Congo qu'il s'est exprimé et il a soulevé cette question en déclarant notamment « Nous savons que la Constitution dit que chaque gouvernant doit déclarer ses avoirs. » Et donc nous voulons voir quels sont les avoirs que Joseph Kabila avait déclarés avant de commencer son mandat et quels sont les avoirs qu'il a déclarés à la fin de son mandat. Voilà ce qu'a expliqué notamment Daniel Chekomba. Et d'enchaîner, nous sommes en train aujourd'hui de questionner les biens de Joseph Kabila en fonction du pacte social qu'on appelle la Constitution et en fonction des clés de répartition ou des coefficients de répartition qui se retrouvent dans ce qu'on appelle la loi des finances publiques. Lui, en tout cas, est-ce que ce ne serait pas de l'acharnement ou de la haine contre l'ancien président qui motiverait cet ancien candidat à la présidentielle de 2018 qui n'a même pas obtenu 1%, il faut le rappeler, s'attaquer justement à cette question, à cette problématique des enquêtes sur les avoirs de Joseph Kabila. Alors celui qui préconise une enquête sur les biens de l'ancien président de la République et d'éventuelles poursuites en cas de découvert de malversation estime que ce n'est pas la haine contre l'ancien président Joseph Kabila. L'objectif ici est de pouvoir rationaliser la gestion de la chose publique. Il reste convaincu que tout le monde qui peut occuper des fonctions publiques puisse savoir faire la différence entre une caisse de l'État qui appartient à tout le monde et sa propre poche privée, mais aussi pour laver le président Kabila de tout soupçon et savoir qu'il a honnêtement acquis les biens dont il est question ici. D'ailleurs, si j'étais à sa place, j'allais sauter sur l'occasion pour démontrer que j'ai été un bon gestionnaire et que j'ai respecté les lois de mon pays pour pouvoir assurer la paix et la justice sociale. Alain Daniel Shekomba fait notamment allusion à la ferme privée de Joseph Kabila qui est située dans la ville-provence de Kinshasa à Kingakati et qui est le symbole de cette opulence. Bien évidemment, cette opulence insolente. Il faut des enquêtes préalables. C'est ce qu'il estime, en tout cas. Dans un premier temps, déclare-t-il, il faudrait faire d'abord des enquêtes. « Lorsqu'on a réuni tous les éléments, le procureur général près de la Cour constitutionnelle pourra s'adresser au Congrès. Je suis certain que si tous les éléments de preuve sont réunis, le Congrès pourra valablement autoriser des poursuites. » Estime, en tout cas, Daniel Shekomba, ancien candidat à la présidentielle de 2018. De son côté, Maître Georges Kapiamba, qui a été sollicité, bien évidemment, pour accompagner cette démarche de Daniel Shekomba et qui est président de l'association congolaise pour l'accès à la justice à Cage, a été sollicité, je l'ai dit. C'est de cette façon que ces immunités garanties dans la loi portant le statut d'ancien chef d'État peuvent être élevées par le Congrès. Pour y arriver, il faut que le procureur mène une enquête préliminaire. Réunis, c'est présente le réquisitoire qui doit contenir au moins quelque chose qui doit convaincre les parlementaires réunis en Congrès. La ferme de Kinga Kati est une propriété privée de l'ancien président Joseph Kabila, située à plus ou moins 50 km à l'est de Kinshasa, vers le plateau de Bateké. Environ 4 000 ouvriers y travaillent. Travaillent dans ce domaine de 19 000 hectares, dont la moitié est une réserve animalière et la plus grande tyrolienne d'Afrique récemment inaugurée. Donc voilà ce qui suscite l'intérêt de Daniel Shekomba. C'est plus cette ferme de Kinga Kati qui, selon lui, en tout cas, est le symbole de cette opulence de l'ancien président de la République. Alors vous avez bien sûr suivi la réaction aussi d'un proche de Joseph Kabila Kabange qui estime qu'il s'agit de l'acharnement. Alors tout ce qui se passe ces derniers temps, est-ce que dans le contexte actuel de ce genre d'enquête serait le bienvenu ? Ce genre d'enquête dans le contexte actuel, un contexte où il y a des tensions au sein même de l'Union Sacrée de la Nation avec déjà cette proposition de loi d'un ancien candidat président de la République qui a aussi obtenu moins de 1% à ses présidentielles. Est-ce un hasard de voir ces anciens candidats présidents de la République venir avec ce genre de proposition ? Je pense qu'il y a quand même quelque chose de pas net sur tout cela. On va y revenir avec une autre analyse pour voir pourquoi ces anciens candidats viennent avec ce genre de situation qui s'attaquent surtout à ceux qui semblent s'opposer à l'actuel président de la République parce que c'est clair que Kabila et Félix Tshisekedi ne voient plus les choses de la même façon que lors du moment où il y a eu remise et reprise dans le cadre de cette alternance au sommet de l'État. Il y a également Moïse Katoumi ou son parti qui en passe en tout cas de quitter l'Union Sacrée de la Nation à cause de cette proposition de loi endossée par Tengi Pouloulou, proposition de loi à Noël Tchani. Donc il y a quand même des choses qui nous paraissent un tout petit peu bizarres et en plus nous nous approchons à l'année fatidique des élections, plus il y a encore des dossiers qui apparaissent, je ne sais pas, dans quel but, wait and see, comme disent les Britanniques. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît. Partagez avec nous sur votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Surtout où vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.